Nous sommes toujours méfiants parce qu'on est en période préélectorale, la campagne est lancée, quoi qu'il arrive, les élections sont très proches. Et donc je dis, je répète, prudence, il faut que nous ayons une maîtrise de ce dossier, que le MR s'exprime peut-être au sein du Conseil communal, parce que c'est là que les choses doivent être mises sur la table et qu'on puisse avoir un jugement objectif sur cette affaire. – Alors on sait justement que le MR espère beaucoup le soutien du PS pour éventuellement évincer Frédéric Deville. – Nous n'avons pas rentré, nous n'avons pas souhaité faire partie de la majorité, alors que c'était possible lors de la précédente, au début de la législature. – On ne va pas entrer à n'importe quel prix, n'importe comment, pour faire quoi, dans un conseil communal, donc dans une majorité, voilà. – Au cas où vous accepteriez d'entrer dans la majorité, ce ne serait pas juste pour prendre le poste d'un ou de deux échevins, ce serait vraiment pour revoir tout le projet politique ? – Mais revoir le projet politique, voilà, la législature est déjà bien entamée, donc ça risque d'être difficile parce que les dossiers sont déjà partis sur beaucoup d'investissements, etc. – Maintenant, on n'ira pas éventuellement en coalition avec le MR, n'importe comment, et sans avoir certaines conditions qui sont en rapport avec les valeurs que nous défendons, des valeurs humanistes, des valeurs citoyennes, que nous souhaitons évidemment renforcer si nous accédons au pouvoir. – Je n'ai pas aimé votre question tout à l'heure, comme vous avez dit, remplacer ou éjecter Frédéric Deville. Je ne vois pas en quoi nous serions placés, enfin, pour éjecter une personne, pour nous Frédéric Deville n'est pas un escroc, enfin, jusqu'à la preuve du contraire, mais on est loin de le penser. Et par ailleurs, ce qu'on a pu constater sur son travail n'était pas non plus négatif. Donc, il faut vraiment ne pas condamner les gens avec des a priori ou des rumeurs qui circulent, parce que la rumeur fait hélas beaucoup de tort. Et vraiment, peser le pour et le con, ça me paraît essentiel. – Et donc, si je comprends bien, le PS voulait à soutenir une motion contre Frédéric Deville. Non, par contre, rentrer dans une nouvelle majorité, peut-être. – Mais une gestion, on ne peut pas laisser, si la difficulté… Bon, le MR est en majorité absolue. Imaginons qu'il y ait, par le biais de l'éviction éventuelle de Frédéric Deville, des places qui se libèrent au sein du conseil communal, du collège, et que le MR n'est plus une majorité absolue. Que faut-il faire ? Empêcher une gestion saine de la ville ? Non, à un moment, il faut prendre ses responsabilités, mais en bonne connaissance de cause. Et je suppose que le MR abordera aussi les autres partis démocratiques de la commune. « La rumeur dit que certains de nos élus auraient déjà des contacts et seraient prêts à entrer au conseil communal ». Ok, je l'ai entendu aussi. N'oublions pas, comme je l'ai dit en début de reportage, c'est que, à l'entame de législature, nous n'avons pas souhaité entrer en majorité, alors que c'était une ouverture tout à fait possible. Et deux, on ne peut pas nier qu'il y ait des affinités entre des hommes qui ont travaillé ensemble pendant des années, plus de dix ans parfois, pour certains. Et donc, il y a des amitiés qui se lient, et ça c'est humain. Je suppose que dans votre rédaction, c'est la même chose. Donc, je dis qu'il faut patienter, il faut avoir connaissance vraiment du dossier. Et puis, on verra, mais la gestion de la ville est prioritaire, évidemment. – Alors, c'est vrai, vous dites qu'il y a des amitiés qui sont liées au fil des années entre les élus actuels, le PS et l'EMR. Mais est-ce que ça, ce n'est pas la génération du PS sur le départ ? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une nouvelle génération au sein du PS qui est vierge de tout cela, finalement ? – Ah, mais je l'espère, parce qu'en partie, s'il veut vivre, doit renouveler ses cadres. Et donc, effectivement, si on constate la réalité des choses, nos élus sont vieillissants, enfin, sans être péjoratifs, mais leur carrière politique se termine, soyons clairs, pour la plupart d'entre eux. Mais ça, nous verrons plus tard. – Donc, l'USC prendra sa décision le 12 ou le 13 septembre ? – Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mais pour autant, qu'il y ait une démarche du MR envers le PS, sinon, nous ne ferons qu'évoquer la situation et peut-être déterminer une position qui serait la nôtre, mais au conditionnel, bien évidemment. – Sous-titrage Société Radio-Canada